Musique Si vous allez passer un examen de votre sommeil, il est normal d'être anxieux. Mais n'ayez crainte, cette démarche simple et indolore peut avoir des résultats très bénéfiques. Cet examen déterminera si vous souffrez d'apnée obstructive du sommeil, AOS. Dans ce cas, vos voies aériennes supérieures se ferment et empêchent l'air de pénétrer dans vos poumons. Ces pauses respiratoires peuvent favoriser de graves pathologies telles que le diabète, l'AVC, la crise cardiaque, l'hypertension artérielle, la somnolence diurne et même la dépression. Avec un traitement contre l'AOS, vous devriez vous sentir mieux pendant la journée, être davantage alerte et énergique et souffrir de moins de maux de tête et de troubles de la mémoire. Que devez-vous faire ? Dès que votre médecin vous prescrit un examen de ce type, vous devez prendre rendez-vous pour un examen nocturne en centre du sommeil ou chez vous. Durant l'examen, des dispositifs médicaux déterminent si vous souffrez d'apnée du sommeil. Les tests pratiqués dépendent de vos antécédents et des recommandations officielles. Si vous allez dans un centre du sommeil, vous arriverez le soir avec les mêmes effets personnels que pour un séjour à l'hôtel. Vous vous rendrez dans une chambre privée avec une salle de bain attenante. Vous passerez votre tenue pour dormir, ensuite un technicien vous placera des petits capteurs sur le crâne, le front, le menton, la poitrine, la jambe et l'index avec un adhésif lavable. Ces capteurs collectent des informations sur le cerveau, le cœur, les poumons et les muscles. Il vous placera également des sangles autour de la poitrine et du ventre pour mesurer votre respiration. Le technicien raccordera les capteurs à un ordinateur à l'aide de longs câbles fins. Cela ne vous empêchera pas de vous déplacer pendant la nuit, par exemple pour aller aux toilettes. Si vous craignez de ne pas vous endormir, sachez que ce problème est plutôt rare. Pendant votre sommeil, le technicien restera dans une autre pièce pour enregistrer les données sur votre apnée éventuelle. Au matin, le technicien vous réveillera pour retirer les capteurs. Vous pouvez ensuite vous préparer à sortir. Certains centres sont équipés de douche. Les résultats de votre étude de sommeil seront envoyés à votre médecin, qui en discutera avec vous et déterminera si un traitement est nécessaire. Chez Philips, nous sommes soucieux de vous aider à vivre pleinement votre vie. Alors n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Peu d'examens médicaux sont aussi indolores que l'examen du sommeil. Le diagnostic peut déboucher sur un traitement conçu pour vous aider à changer votre vie, à vous sentir mieux et plus heureux. Si vous pensez souffrir d'apnée du sommeil, demandez à votre médecin si un examen du sommeil est possible. Il est temps de prendre vos rêves en main. Pour en savoir plus, consultez www.apnésommeil.fr Innovation et vous. Philips Respironix